Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une sorte de vlog qui va être un vlog dans lequel je vais vous parler de 3 bouquins que j'ai lus pendant ce mois-ci et qui m'ont beaucoup plu j'avais fait une vidéo comme ça il y a un mois ou deux, je ne sais plus exactement et ça vous avait plutôt bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer et vous faire découvrir des bouquins sur ma chaîne je trouve que ça change un peu de tout ce qui est beauté, make-up, etc et que pas mal d'entre vous peut-être aiment bien lire également comme moi, donc c'est parti donc les 3 livres ça va être ceci, voilà ce sont 3 bouquins que j'ai lus pendant le mois d'août donc je suis plutôt fière de moi d'en avoir lu 3 comme ça pendant un mois parce que je vous avoue que ces 2 dernières années j'ai pas énormément lu, ce qui est pas bien du tout et voilà là j'ai retrouvé le bout de la lecture et j'avais oublié à quel point j'aimais ça donc c'est parti, le premier bouquin que j'ai lu au mois d'août c'est celui-ci c'est Hush Hush de Becca Fitzpatrick voilà, qui est en fait le premier tome d'une série de bouquins donc pour le moment j'ai lu que celui-ci mais je sais que Marine va m'envoyer la suite parce qu'en fait c'est son bouquin à elle qu'elle m'avait dit qu'elle allait me le descendre chez moi quand elle venait pendant les vacances et c'est ce qu'elle a fait, je l'en remercie parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin donc comme pour tous les bouquins je vais vous lire le petit résumé comme ça vous savez un peu rapidement de quoi ça parle alors, son nom affole toutes les filles du lycée Patch est beau, ténébreux, sulfureux mais lui ne voit que Nora qui s'en passerait bien Patch semble en savoir long, trop long sur son compte la mort brutale de son père, son manque d'assurance, la moindre de ses pensées l'attention qui lui porte la fascine l'inquiète qui est vraiment ce garçon ? est-il lié aux incidents bizarres qui se multiplient autour d'elle ? Portland se fait bientôt le théâtre d'un combat vieux comme le monde en suivant cette gueule d'ange jusqu'aux portes de la mort la lycéenne risque bien de se brûler les ailes donc comme vous pouvez le voir à la lecture de ce petit résumé c'est un livre d'ado si vous êtes vraiment adulte je ne vous conseille pas forcément de le lire parce que c'est un peu pas cucu mais enfin vous voyez que c'est le genre d'histoire de jeune fille qui tombe amoureuse du bad boy donc voilà c'est pas du tout pour celles qui se verraient c'est un peu comme Twilight c'est pas vraiment comme Twilight moi au début j'ai un peu flippé parce que le début du bouquin c'est un peu exactement comme Twilight j'espère que c'est pas la même chose mais ce n'est pas la même chose ce ne sont pas des vampires dont il s'agit mais des anges voilà et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nora qui va tomber sur ce garçon qui s'appelle Patch qui est un prénom un peu bizarre on est d'accord et à partir du moment où ils vont se rencontrer il va se passer des événements un peu bizarres autour d'elle elle ne va pas trop comprendre ce qui se passe et au fur et à mesure elle va comprendre l'identité de ce garçon et voilà c'est fantastique c'est pas une histoire vraie non mais je veux dire c'est vraiment fantastique c'est pas le genre de choses qui se passent dans la vraie vie normalement donc c'est une histoire d'anges déchus etc voilà c'est plutôt bien je vous dis le début il se rencontre en salle de biologie il est son voisin de cours etc donc franchement là je me suis dit mon dieu c'est comme dans Twilight au début mais ça devient vite très différent on est vraiment emporté dans la lecture ça se lit très facilement franchement c'est pas un livre difficile mais c'est sympa c'est un peu à l'eau de rose et c'est agréable à lire pendant les vacances je trouve voilà et je me suis dit que ce serait cool qu'il adapte au cinéma parce que je pense que ça aurait du succès auprès des adolescentes et voilà c'était plutôt cool à lire j'ai hâte de lire la suite voilà parce que c'est pas mal du tout ça laisse pas mal de suspense et voilà je vous le recommande il était à alors le prix n'est plus je l'avais noté il était à 7,60 environ à la FNAC donc voilà et franchement si vous aimez ce genre d'histoire encore une fois un peu dans le genre de toilette mais pas vraiment je vous conseille ce bouquin il est vraiment très très bien et je l'ai hâte de lire la suite voilà ensuite le deuxième bouquin que j'ai lu pendant le mois d'août ça a été Demain J'arrête et je pense que si vous me suivez sur Facebook sur Instagram ou sur Twitter vous savez que j'ai juste adoré ce bouquin donc Demain J'arrête qui est de Gilles Le Jardinier voilà avec sa petite couverture trop mignonne rose avec un chat qui porte un bonnet péruvien normal voilà donc j'étais passée déjà plusieurs fois devant à la FNAC où il est d'ailleurs numéro 1 des ventes apparemment parce qu'il est littéralement partout dans le magasin et donc pareil je vais vous lire le très petit résumé qu'il y a derrière alors et vous quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait dans votre vie au début c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin mais très vite il y a eu tout le reste son charme, son regard et tout ce qu'il semble cacher parce qu'elle veut tout savoir de rique Julie va prendre des risques de plus en plus délirants et ils disent un succès surprise porté par plus de 200 000 lecteurs enthousiastes alors ce bouquin j'avais jamais autant rigolé je pense en lisant un bouquin j'essaie de penser à un livre qui m'a autant fait rire mais je ne trouve pas je vous assure que à toutes les pailles j'ai au moins une phrase qui va vous faire rigoler comme une débile pendant que vous le lisez franchement moi je sais que ça a énervé ma soeur parce que quand je le lisais je rigolais toute seule et ça l'a énervé elle disait arrête de lire et tout mais franchement on peut pas s'en empêcher parce que cette fille enfin Julie donc le personnage principal c'est vraiment une tarée je vous le dis c'est vraiment trop trop drôle donc en fait l'histoire c'est que bon après une déception amoureuse et tout elle est célibataire et elle rentre de vacances dans son immeuble et elle voit qu'il y a un nouveau voisin dans son immeuble qui a un nom complètement débile que je ne vous dirai pas parce que c'est un peu le principe du bouquin c'est que vous le découvriez par vous même donc il a un nom complètement débile et ça l'attire au début parce qu'elle veut savoir quelle physique peut avoir quelqu'un avec un nom pareil et donc elle va tout faire pour le rencontrer franchement quand je vous dis tout faire c'est tout faire et une fois qu'elle va le rencontrer elle va faire des trucs les plus débiles du monde pour le séduire mais quand je vous dis débile franchement j'ai rigolé mais quand même une baleine en lisant tellement elle est folle et franchement c'est un livre on s'attache très vite au personnage de Julie parce qu'elle est vraiment attachante et on se reconnait tous un peu dans ce qu'elle fait même si je pense que je n'ai jamais fait des trucs aussi fous qu'elle mais c'est vraiment marrant voilà juste la fin j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux vous verrez ce qu'il se passe mais la fin était un peu tiré par les cheveux mais sinon vraiment super bonne lecture de vacances pour aller à la plage ça se lit hyper vite moi en 2-3 jours c'était bouclé mais franchement c'était un bonheur donc par exemple si vous avez lu un livre historique ou un peu dur avant et que vous voulez lire un truc très léger après franchement je vous recommande Demain J'arrête parce que c'est une bouffée d'oxygène et il est juste hilarant donc voilà je vous le recommande et il était à 7,60€ à la FNAC en petit format en poche et donc là il y a son nouveau bouquin qui est sorti qui s'appelle comment déjà complètement cramé ouais c'est ça voilà complètement cramé et j'ai l'aide qu'il sorte en poche pour me l'acheter parce que s'il est aussi drôle que celui-là je pense qu'on ne sera pas déçu donc voilà gros gros coup de coeur pour ce petit livre je vous le recommande à 200% et ensuite le 3ème bouquin que j'ai lu je l'ai fini ce matin c'est L'île des oubliés de Victoria Islop voilà qui se présente comme ceci qui comparé aux deux premiers est moins léger enfin c'est moins livre qu'on lit rapidement donc qui a reçu le prix des lecteurs sélection 2013 donc voilà je pense que c'est ça qui a fait que ma mère ou ma soeur je sais plus qui est d'elle deux l'a acheté voilà et qui est vraiment un super bouquin alors je vais vous lire encore une fois le résumé alors l'été s'achève à Placa un village sur la côte nord de la Crète Alexis une jeune anglaise diplômée d'archéologie a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18 ans une terrible découverte attend Alexis qui ignore tous de l'histoire de sa famille de 1903 à 1957 Spina Longa l'île qui fait face à Placa et ressentant un animal allongé allongé sur le dos était une colonie de lépreux et son arrière grand-mère y aurait péri quel mystère effrayant recèle cette île que surplombent les ruines d'une forteresse vénitienne pourquoi Sophia, la mère d'Alexis a-t-elle si violemment rompu avec son passé la jeune femme est bien décidée à lever le voile sur la déchirante destinée de ses aïeuls et sur leurs sombres secrets bouleversant les doyés contre l'exclusion l'île des oubliés traduit dans 25 pays et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires a conquis le monde entier donc franchement je ne peux que vous conseiller ce bouquin c'est un magnifique livre qui est franchement c'était un peu dur de rentrer dedans mais une fois qu'on est dedans c'est difficile de le lâcher c'est un livre assez touchant et poignant comparé aux deux autres qui se lisent facilement parce que ça c'est plus une histoire concrète on va dire et de faits réels donc en fait ça raconte comment dire l'histoire de 4 générations de femmes commençant par Hélène qui est l'arrière-grand-mère dans le bouquin qui est donc une femme crétoise j'imagine que ça se dit comme ça j'en sais rien mais habitante de la crête donc qui habitait dans ce petit village de Plaka et qui a contracté la maladie de la lèpre donc qui est apparemment une maladie qui sévissait fortement dans cette région à cette époque là et en fait juste en face de ce village de Plaka il y avait une île qui s'appelait donc Spinalonga et qui était une colonie de lépreux en fait une lépreuserie et qui contenait je sais pas je pense que d'après le bouquin il y avait environ 300 personnes qui vivaient réellement sur cette île je veux dire c'était vraiment un village là-bas comme vous pourrez le découvrir si vous lisez ce bouquin et on apprend comment ces gens vivaient les conditions dans lesquelles ils vivaient enfin je sais pas j'ai trouvé ce livre vraiment poignant et bouleversant et donc ça raconte l'histoire de ces 4 générations de femmes donc Eleni après il y a eu ces 2 filles Maria et Anna qui ont toutes les 2 disons un destin très différent l'une de l'autre et de la petite enfin de la petite fille de la petite fille d'Eleni qui s'appelle Sophia et de sa fille Alexis avec qui le bouquin commence quand elle part en vacances en Crète et c'était vraiment super super bien écrit j'ai appris pas mal de choses sur ce pays là que vous connaissez pas du tout donc c'était sur la période de 1903-1957 et quand on voit la pauvreté qu'il pouvait y avoir dans ces petits villages de Crète encore en 1957 ce qui est pas si loin que ça c'est assez ahurissant et ça montre aussi comment la lepre a été guérie etc. donc c'est vraiment voilà c'est assez tragique comme livre franchement c'est pas très gai mais c'est une très belle histoire bon ça se finit quand même bien je vous rassure mais voilà les personnages c'est pareil ils sont très attachants ces 4 femmes hyper courageuses et c'est vraiment super bien écrit donc je le recommande à 200% je pense que c'est tout ce que j'avais à dire voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est un super bouquin et donc il était à 7,90 à la FNAC et voilà c'était vraiment 3 bouquins coup de coeur mais celui là c'est vrai que c'est celui avec lequel on apprenait le plus de choses et qui était le plus poignant je dirais donc c'est tout pour ces 3 petits bouquins que j'ai lu pendant le mois d'août j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura envie de peut-être les découvrir parce que franchement voilà c'est vraiment 3 bouquins que j'ai adoré donc je vous mettrai encore une fois les titres en barre d'infos si ça vous intéresse et peut-être les liens vers la FNAC si vous avez des livres vous à me conseiller n'hésitez pas à me le dire parce que je suis preneuse de toute suggestion j'essaie vraiment de me remettre à lire régulièrement voilà j'espère que vous passez une super journée et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao